J'ai deux oui, c'est Karine et Nabil, j'ai deux noms qui ne sont pas convaincus, pas convaincus de la pérennité de ce système. On ne dit pas que ce n'est pas bon. Non, pas convaincus par la pérennité de ce système. Mes petits, mes petits, mes petits. Attendez, on va poursuivre le débat, mais là il y a le président qui va trancher, c'est son métier. Plutôt oui. Ben oui. Voilà, c'est tout. Mais ça demande de conférences aussi. Non mais on est tous d'accord qu'évidemment ça demande de conférences. Je ne comprends pas pourquoi lorsque Kondogbia, Rongier vont revenir, ça ne peut pas tenir ce système. Vous pouvez m'éclairer là ? Enfin Kondogbia, il peut jouer dans le milieu de terrain et Rongier aussi. Il y en aura deux qui sauteront, mais je ne vois pas. Ah ben oui, mais les deux t'enlèves qui après ? Non mais ils sont trois pour deux places en fait. Eh oui. C'est une question de concurrence. C'est une question de concurrence, elle a raison. Je veux dire, ce ne sont pas des joueurs qui ne peuvent pas s'intégrer dans ce système-là. Non mais ce qui est intéressant, c'est que les deux attaquants, manifestement, Aubameyang qui peut tourner autour de Vitinha... Mais tu peux jouer avec les deux attaquants en étant un cadre défenseur. Mais le jour où il y en a un des deux qui n'est pas là, c'est l'ancien entraîneur, comment il s'appelait ? Coutinho ? Comment il s'appelait l'ancien entraîneur ? Marseillignon. Marseillignon. Il avait mis déjà les deux, Aubameyang et Ndiaye, et ça ne marchait pas du tout. Mais pas dans ce système-là, quoi. Non, oui, mais les deux fonctionnent bien, manifestement, parce qu'ils ont des caractéristiques un petit peu différentes. C'est la quatrième titularisation ensemble, cette saison. Non, Gatouzon ne les a jamais vus. Non. Depuis le début de la saison, Aubameyang-Vitinha, c'était leur quatrième match. Gatouzon, c'est la première fois. Pour le coup, ce soir, ça a bien marché. Les dernières fois, c'était moyen, mais peut-être Aubameyang qui venait d'un but aussi. Mais dans un 4-4-2, pas dans un 3-4-1-2. C'est vrai. C'est pour ça que ça demande quand même confirmation. Le problème du recrutement, et notamment, on est tombé pas mal sur le Longoria, c'était les joueurs de côté pour jouer en 4-3-3, pour jouer comme ça et tout ça. Là, je trouve que ce système, ça permet, on va dire, de masquer un peu les faiblesses, de mettre en valeur à la fois nos deux attaquants, et puis de rendre un peu une copie propre également défensivement. Il y a des choses qui sont intéressantes. Vous avez dit, utiliser Unai, un peu en première lanceur. C'est pas mal, ça. Il y a des trucs qui se trouvent. Non, mais il y a la vérité du jour. Oui. Moi, j'attends de voir. Murillo, j'attends de voir. Et les hommes de couloir. Parce que dans le système... Ça sera Clos, ça sera pas Murillo. Non, mais Clos, justement, je fais pas si t'as lu le journal ce matin, mais Clos, il dit qu'il préfère jouer comme latéral droit. Il préfère jouer à 4 derrière. Ça l'arrange pour l'équipe de France. En plus, oui, c'est surtout ça. Oui, ça l'arrange pour l'équipe de France. Là, c'est pas son agenda. C'est l'agenda de France. Il dit qu'il a été formé à ce poste-là. Quand il était à l'an dernier... Ils étaient 3 derrière, lui, il était haut. Et l'an dernier, pareil, il y avait Tudor. Oui, sur la fin de saison dernière, à ce poste-là, en tant que piston droit, il était pas forcément à son avantage. Parce qu'il jouait souvent à gauche, parce qu'il échangeait avec Tavares. Moi, je trouve que ce système suppose d'avoir des hommes de couloir, 1, convaincus, 2, en pleine forme, 3, de qualité. Clos est pas convaincu. À gauche, l'Audi, ce soir, c'était pas mal. Il était bon, ce soir-là. Ce soir, mais le reste de la saison, je suis désolé. Quand tu joues à 4. Quand tu joues à 4. Quand tu joues à 4. Moi, j'attends de le voir, l'Audi, sur la durée, parce que... Les meilleurs contre-attaquants, les 3, ils ont été habitués à jouer ensemble, souvent... Balerdi, Gigo et Mbemba. Donc, il y en a toujours un qui va finisser dans le dos de l'Audi. C'est pareil, Balerdi, ce soir, ok, ça passe. Mais moi, j'y crois pas, Balerdi, sur la durée d'une saison. L'an dernier, il jouait, en fait. Je trouve que c'est un défenseur très moyen. Et tu veux mettre qui, en fait ? Et t'as pas le choix. Gigo, Gigo, Mbemba, voilà. En défense centrale. Damien, Damien, juste comme ça, est-ce que c'est un système... Et c'est drôle, ce que nous dit le coach, parce qu'il le propose hier pour s'adapter. Il a une intuition, mais il y croit, il n'y croit pas. Par rapport au contenu de la séance, il se dit, bon, ouais, c'est un peu faiblard. Ce soir, je trouve que c'est un système qui masque un peu, justement, les limites de ce recrutement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'état d'esprit, un peu, sur lequel sort un peu l'OM depuis deux, trois matchs. Surtout au Bamien, on est content. Le système, ça ne m'a pas... Non, ça ne vous a pas... Au Bamien, ça a changé quand même des choses. Le système, il a bien contrarié Lyon. Giovanni, ce soir, ce n'est pas le premier match, évidemment, de l'Olympique de Marseille que vous débriefez. Là, on est en train de parler du système. Certains disent, bon, ça demande évidemment confirmation, mais ils se disent, il y a quand même quelque chose qui s'est passé ce soir. Un système est né. Votre impression... Attendez ! Deux secondes. Ah ben, attendez, il y a Raymond qui reprend là. On n'a pas dit le contraire. Non. On n'a pas dit que ça n'avait pas bien marché. Mais bien entendu. Bon, quand une équipe... Ça demande confirmation. Contre l'ambulance, il n'y a pas de souci, ça pouvait marcher. Mais c'est de l'adaptation au moment. Oui. Et quand Gattuso dit, ouais, on l'a essayé la veille, mais bon, je n'étais pas convaincu, c'est les joueurs qui ont réussi à le convaincre. Parce que ce n'est pas son système à lui. Giovanni, vous, sur ce match, ce n'est pas le premier match de Marseille que vous voyez comme ça, et ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez que c'est plus rigoureux, que c'est mieux ? Je vous écoute, mon Gio. Mais Damien fait une très grande émission ce soir. Je trouve très bon sur l'Olympique de Marseille, meilleur que sur le PSG. Et c'est l'état d'esprit. Et d'ailleurs, Gennaro Gattuso en a parlé, toute sa conférence, tout le monde, tous les journalistes, on était interloqués, on parlait, le système, le changement, est-ce que ça peut durer, etc. Et ces réponses qui ont été sincères, puisque Gattuso, il vous prend, il vous regarde dans les yeux comme ça, il a beaucoup de sincérité. Il a dit, écoutez, on peut avoir des systèmes, il y a des associations qui marchent, c'est intéressant, effectivement. Mais ce soir, ce que j'ai aimé, c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit, c'est la capacité à gagner des duels, à avoir des 1 contre 1. Il a ajouté, en plus, il a, pour le coup, parlé de la Ligue 1, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui parlent peu, au final, des caractéristiques de la Ligue 1. Il dit, c'est un championnat qui est extrêmement athlétique, où il faut gagner des duels pour s'offrir des 1 contre 1. Et ce soir, ce que j'ai aimé, c'est vraiment ça. Alors, on peut faire 500 fois les débats de la terre, de l'organisation tactique. L'Olympique Lyonnais, ils ont changé de système, ils ont été bons 10 minutes sur 80. Donc, la base, et je trouve ça très intéressant que le coach revienne là-dessus, c'est avant tout, presser ensemble, faire les choses de manière coordonnée, être rigoureux, être agressif, gagner des duels, s'offrir des opportunités. Donc, oui, c'est un bon système, c'est bien d'avoir un plan B, parce qu'avec Tudor, il n'y avait qu'un plan A, c'est intéressant. Mais ce qu'ils doivent garder en priorité, c'est ce que je retiens principalement de ce match, c'est cet état d'esprit, c'est ce collectif. C'est beaucoup plus important que les histoires de pistons, de A2, A3, etc. Voilà, l'important, c'est la base, le socle collectif d'une équipe, je trouve. Giovanni, je sais qu'avant Strasbourg, c'était juste après la dernière trame internationale, je crois que Gattuso avait été interrogé sur un éventuel changement de système, et notamment peut-être un système A3 derrière. Et je crois qu'il était, enfin, sa réponse, c'est qu'il n'était pas très chaud. Vous vous souvenez un petit peu de ce qu'il avait dit, Giovanni ? Oui, parce qu'il en a parlé avant Strasbourg, il en avait aussi un petit peu parlé précédemment, notamment quand il présente son style, il le dit, il ne s'en cache pas. Ce n'est pas forcément un fan de la défense A3, ce n'est pas quelque chose qui l'affectionne particulièrement. Mais c'est quelqu'un qui change de système, parce qu'on le voit dans le positionnement parfois de Amin Arid, qui a parfois été un petit peu plus bas, il a aussi parfois joué en 4-3-3, en 4-2-3-1, la défense A3. C'est quelqu'un qui cherche surtout à créer une cohérence et à redonner confiance à ses joueurs, plus qu'à travers les systèmes. Et moi, j'aime bien l'idée qu'un entraîneur n'est pas forcément qu'un plan A. Donc, il évolue en même temps que son effectif, et il apprend à découvrir son équipe, ses joueurs et ses hommes. Raymond, c'est drôle parce qu'hier, il nous raconte, Gattuso, merci, Giovanni. Ah, juste Damien, pardon. Je trouve juste que Giovanni fait une très bonne émission, et ce soir, exceptionnellement, vous avez le droit de sortir jusqu'à pas d'heure, Giovanni. Ok, voilà. Ah, Damien ! Oui ? Oui, j'écoute. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui a dit vraiment, vous pourrez dire à M. De Gork, c'est un très bel homme, c'était Mélisande Gomes, je ne sais pas si la vous connaissez, mais elle voulait vous faire passer ce message. D'accord. Voilà, bon, les rendez-vous sont pris. Vraiment, ce qui est drôle, c'est drôle, ce que nous raconte Gattuso, c'est qu'hier, il essaie le système, il a l'intuition, il veut s'adapter à tout ça, il n'est pas très, très content de la séance, finalement, il ne change pas la vie, il ne se dit pas dans la nuit, bon, finalement, on ne va peut-être pas fondamentalement s'adapter par rapport à ce que m'ont donné hier les garçons, quoi. Parce qu'à une époque, on leur a dit, c'est la dictature des joueurs, ils ont imposé leur système, l'entraîneur, il n'a plus rien à dire. Je ne crois pas qu'il ait dit ça comme ça, Raymond, moi, je n'ai pas connu. Ah, comme il l'a dit, il a dit, j'ai vu les joueurs au début, à l'entraînement, ils n'étaient pas convaincus. Oui, pas convaincus, mais j'avais l'impression aussi que sur la séance aussi, c'était pas... Il a dit que lui, il n'était pas convaincu. Oui, aussi, oui, il y avait quelque chose aussi. Il a dit, bon, on ne s'en passe, c'était youp la boum, on a trouvé... Non, mais justement, c'est lui qui a insisté sur ça, sur le fait de maintenir ça, alors qu'il voit ce que ça donne à l'entraînement, c'est pas terrible, quoi. Non, oui. Et c'est surtout que même lui ne croyait pas à ce système, c'est lui qui l'a expliqué en conférence de presse, que pour lui, Vitinha et Aubameyang ne pouvaient pas... Et que derrière, il n'avait pas joué à trois. Il n'avait pas le temps, puis en plus, c'était pas un problème de système. Mais sauf qu'a priori, donc, il n'a pas dû être très satisfait aussi de ce qu'il voyait dans les autres systèmes, parce que la réalité, c'est que Marseille, même si Lyon était nul ce soir, a fait un match cohérent et a fait plutôt un bon match.